Sunny est perdue dans la forêt. Super Truck, elle a besoin de ton aide. Sunny doit être dans le coin. Tu dois la trouver. Tu dois faire attention, Super Truck. Elle est là ! Mais elle est coincée dans la boue. Que vas-tu faire ? Oh oh ! Ton moteur surchauffe. Abandonne la mission. Quelle pagaille ! Tu aurais besoin de te nettoyer avant de sauver Sunny. Désolé, Tom, mais le super hélicoptère a besoin d'un lavage. Super ! Tom, es-tu prêt pour l'inspection ? Tes hélices sont à peine visibles sous ses tâches de pommes. Feuilles collantes et branches cassées. Ton visage est plein de feuilles, de tâches et de sable. Ok, Tom, par où on commence ? Commençons par les rouleaux à brosse. Tu es chatouilleux. Toutes les feuilles, les branches et les tâches de fruits ont disparu. C'est l'heure du savonnage. Regarde-toi, couvert de bulles. Rendons-ce la plus amusant avec un gommage. Tu vois comme c'est gai. Super ! Tout le sable et les feuilles sont parties. C'est l'heure du rinçage. Ah 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 ! Une douche froide pour te secouer. Terminons avec le séchoir pour faire briller tout ça. Hum, une brise fraîche et relaxante. Tu es maintenant parfaitement propre. Super hélicoptère ? Prêt à accomplir ta mission ? Tom, tu as quelque chose qui peut aider ? Ah ah ! Un grappin fera parfaitement l'affaire. Merci pour ton aide, Tom. Au revoir. C'est Sunny. Utilise ton grappin. Quel beau travail ! Hé, Sunny ! Voler est si excitant, n'est-ce pas ? C'est très bien, Super Truck. Tu es le meilleur des super-héros. Yeah ! Hé, bébé Iron Man, tu jettes les ordures ? Quelque chose ne va pas ? Oh non ! Ton aimant est défectueux. Tu as besoin d'aide. Hé, hé, hé ! Non, Billy, ne t'approche pas plus près. Oh, ce poids est trop important. Oh, ça va. Hé, Tom ! L'aimant défectueux de bébé Iron Man attire tout. On va le réparer dans ton garage. Merci, Billy. Hé, hé ! Tu as intérêt à faire l'inspection rapidement. On dirait que tu as mis le tuyau très près de l'aimant. Voyons qui va gagner cette fois. Calme-toi, Tom. Garde-les juste éloignés. Ouais ! Yeah ! Parfait. Maintenant, mettons-nous au travail. Vas-y, Tom. Tu peux le faire. C'était un aimant bien têtu. As-tu la bonne taille pour bébé Iron Man ? Tu l'as ! Bébé Iron Man est enfin redevenu normal. Prêt à utiliser ton nouvel aimant ? Tom, tu as autre chose pour bébé Iron Man ? Yeah ! Un capteur d'aimant pour savoir si ton aimant fonctionne bien ou pas. Ouais ! Regarde, il fonctionne parfaitement. Merci, Tom. Timing parfait. Allons aider, Billy. Bien joué, bébé Iron Man. Bien joué, bébé Iron Man. Il y a un problème ? Oups ! Détends-toi et tout reviendra à la normale. Le capteur magnétique sauve la mise. Oh ! Voici Mathilda la voiture de police à la poursuite de Crocomile. Crocomile, c'est mal de voler. Fais attention ! Mathilda, tu vas bien ? Aïe ! Ça doit être douloureux. Regarde, Tom. Mathilda est blessée. Tu peux l'aider ? Mathilda, Tom est un expert en réparation. Il te remorquera jusqu'à son atelier et te réparera. Beau garage ! Que doit-on réparer, Tom ? Le pare-choc de Mathilda est cassé. Et on devrait remplacer son rétroviseur. Très bien, tu sais ce qu'il faut faire, Tom. Commençons par le pare-choc. Est-ce que c'est la bonne taille ? C'est mieux. Bon travail ! Que devons-nous faire d'autre ? Bonne idée, Tom ! Trouvons un nouveau rétroviseur pour Mathilda. C'est mieux, n'est-ce pas ? Génial ! C'est parfait, Tom. Tu es comme neuve, Mathilda. Mathilda peut-elle partir pour attraper le voleur, maintenant ? Euh, qu'est-ce qu'il y a, Tom ? Tu as quelque chose pour rendre le travail de la police un peu plus sûr ? Ah-ha ! J'ai trouvé ! C'est un airbag. Attrapons le voleur, maintenant. Ouais ! Ouh ! Bien ! Oh, Procomile est là ! Attention, les amis ! Ton airbag fonctionne vraiment bien, Mathilda. Procomile, tu es en état d'arrestation. Beau travail, comme toujours, Tom. À bientôt ! Bonjour, Jerry. C'est beaucoup d'accessoires. Tu as besoin de tous ces accessoires pour la course ? Tu devrais te débarrasser de ce poids supplémentaire. Tu ne peux plus bouger, Jerry ? Oh non ! Tu as une fuite d'huile. Hé, Tom ! Jerry ne peut plus faire la course. Tu peux le remorquer jusqu'à ton garage ? Yeah ! Ok, Tom. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ces lourds accessoires doivent partir. La réserve d'huile de la voiture doit être changée. Jerry, essaie de démarrer ton moteur. Hum, la batterie doit être à plat. Prêt à commencer ? Commençons par ces lourds accessoires. Ne te sens-tu pas beaucoup plus léger ? Oups, il y a de l'huile partout. La pompe à huile, bonne idée. Fais attention, le sol est huileux. Super ! Maintenant, changeons le réservoir d'huile. Vite, jette-le à la poubelle. Ah, en voilà un nouveau. Il est plein lui aussi. On y est presque, Jerry. Tom doit encore changer ta batterie. Il y a le chargeur de batterie. Parfait pour le travail. Ok, Jerry. Écoutons le rugissement de ton moteur. On dirait que Jerry est prêt pour la course. Tom, tu as une surprise ? Ah, des roues de vitesse légère. Tu seras léger comme une plume. Trop cool ! Maintenant, tu vas sentir la différence, c'est sûr. Merci, Tom. Au revoir. Marley a l'air sûr de lui. Prêts, les gars ? C'est parti ! Montre-lui, Jerry. Marley, tu es sur le point de perdre la première place. Youhou ! Jerry est le gagnant. Être léger te rend beaucoup plus rapide. Bonjour, Crocomile. Ça a l'air délicieux. Un pour toi et un pour Carrie. Tu ferais mieux d'attendre les biscuits d'abord. Hé, stop ! Attention à Tom ! Aïe ! Ce chocolat chaud doit vraiment brûler. Quel gâchis ! Tom, fais attention à ne pas glisser sur le chocolat renversé. Crocomile a besoin d'un lavage. Peux-tu l'aider ? Tu n'aurais pas dû voler cette tasse de chocolat, Crocomile. Maintenant, tu as des taches de chocolat mélangées à du sable. Ce n'est pas une bonne combinaison. Et bien sûr, de la crème fouettée par-dessus. Le chocolat coulant a l'air délicieux. Prêt à commencer, Tom ? Ok, Tom. Refroidissons d'abord, Crocomile. Super ! Continuons avec quelques bulles. Ne te perds pas dans les bulles. Tu pourras jouer bien assez tôt. Ça doit faire du bien, non ? Toutes les taches de chocolat et le sable sont parties. Tu peux enfin t'amuser. Il est temps d'utiliser les brosses. Tu ne serais pas chatouilleux. Tu ne trompes personne. Regarde, tout le chocolat a disparu. On va te rincer. Une douche froide est parfaite après une mauvaise brûlure. Complétons le tout avec le séchage. Super ! Tu es enfin propre. Crocomile ne peut pas attendre pour te montrer qu'il est propre. Tom, est-ce que tu as quelque chose pour Crocomile ? Oui ! Ces deux bras supplémentaires t'aideront à toujours te rappeler de partager. Merci, Tom. Au revoir. On dirait que Carrie prépare un encas. Crocomile, n'oublie pas de partager. Même ta main a envie de t'apprendre quelque chose. Tu vois ? C'est super cool d'être gentil. C'est plus amusant quand on partage.